La question sur le sens La question sur le sens semble être justement le trait le plus caractéristique de l'époque dans laquelle nous vivons. Mais, comme vous le soulignez dans Être singulier pluriel, la nostalgie d'un sens absent produit de toute façon un sens en affirmant qu'on saurait quel serait le sens si seulement il y en avait un. Pour qu'il soit possible de sortir du nihilisme, il ne s'agit donc pas de restaurer un sens, mais plutôt d'approfondir un nihil. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux la signification de ce nihil ? Bon, deux choses et deux valeurs de nihil. Premièrement, disons, la valeur négative. Nihil comme rien. Rien comme directeur, nihil négative. Rien, rien. Il n'y a rien. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons le comprendre comme le vide, l'absence qui s'est ouverte à l'endroit où il y avait toujours un sens plein, qui était soit théologique, soit téléologique. C'est-à-dire la finalité d'une histoire, du progrès de l'humanité. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement Dieu qui est mort, c'est aussi le progrès qui est mort. C'est aussi l'idée de... Si, c'est l'idée que le progrès va, d'une manière ou d'une autre, va finir par aboutir à quelque chose de mieux pour l'humanité. Au contraire, nous savons que le progrès va aussi bien vers du pire, qui provoque de la destruction, que nous ne savons absolument pas... Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire du tout que tous les progrès que nous avons faits, ni dans l'informatique, ni dans tous les modes de transmission et de communication, ni dans la biologie génétique, absolument pas dire que tous ces progrès sont effectivement des progrès. C'est peut-être aussi bien des catastrophes qui se préparent. Donc, il y a une disparition du sens comme sens positif, comme sens devant aboutir à une sorte de signification finale. Premièrement. Mais si on en reste là, alors on va tomber dans le nihilisme, parce qu'on raisonne toujours par rapport à l'idée que le sens devrait être quelque chose de positif et dont on puisse montrer l'aboutissement final. Mais la deuxième valeur de l'ihil, du rien, c'est peut-être une valeur alors qu'on peut comprendre un peu mieux en français, parce qu'en français, le mot rien vient du latin res, et il veut dire quelque chose. Et rien est un mot positif en français. Même en français aujourd'hui, il faut dire, par exemple, il ne manque rien. Il faut une négation pour nier. Parce qu'au départ, en français, rien veut dire quelque chose. Une petite chose, très petite, mais quelque chose. Alors, moi, je dirais que dans ce deuxième sens, il faut que nous arrivions à nous emparer de ce qui est positif dans le rien, de cette chose minime, infime, qui serait quoi ? Qui serait... justement, le fait que nous sommes là et que nous nous rapportons les uns aux autres et que nous nous posons des questions et que peut-être que tout ça ne va nulle part, certainement même que tout ça, pour chacun, ne va nulle part, puisque ça s'arrête à la mort, mais que, justement, nous ne pouvons plus maintenant penser à un au-delà de la mort. Non, nous devons penser comment la mort de chacun est aussi le sens de sa vie, même si ce sens nous apparaît totalement énigmatique ou absurde, etc. Donc, là encore, je reprendrai mon exemple de la famille, si vous voulez. La question du sens, c'est de trouver comment ça fait du sens, au sens d'un renvoi, de quelque chose que tout le monde peut se renvoyer, sans être un aboutissement dans une fin totale, dans un sens dernier, du monde et de l'histoire. Votre œuvre, intitulée « L'expérience de la liberté » nous aide à reconsidérer la liberté au-delà des formules, des essentialismes et des existentialismes. Pouvez-vous nous aider à penser ce qui rend l'existence, dans son essence, abandonnée à la liberté ? Bon, je pense que la liberté, la liberté est vraiment une des grandes idées modernes, parce qu'elle est entièrement moderne, qui est une des plus problématiques, des plus difficiles et dangereuses, même, parce que la liberté, nous la pensons toujours comme le pouvoir d'un sujet de faire ce qu'il veut. C'est à peu près ça. Et on est à la limite de la liberté des autres qui doit être respectée. C'est même, on pourrait dire, là-dessus que repose l'essentiel des droits de l'homme. Précisément, s'il y a quelque chose qui fait problème avec les droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme, on ne sait pas de qui ce sont les droits. Cet homme, on ne sait pas qui c'est. C'est un sujet abstrait, général. C'est pour ça que les droits de l'homme, c'est très bien, les droits de l'homme, c'est une base incontournable, mais ça ne dit rien de l'homme, rien du tout. Ça dit simplement que l'homme a tous les droits de ceci et de cela, de penser, de se réunir, etc. Donc, le problème de cette liberté, c'est que c'est une liberté qui, qui en quelque sorte comporte par elle-même presque essentiellement sa propre limite, je dirais même impitoyable. Parce que si chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun, ce n'est pas grand-chose. Ce qu'il veut, ce n'est pas grand-chose. Ce qu'il veut, ce qu'il veut, ça peut être stupide, ça peut être illusoire. Et garantir à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut, ça n'est pas du tout donné à chacun la possibilité de se servir de ses forces, de tous les types de forces qu'il a et de sa propre existence de façon à lui donner justement un sens. Au fond, le plus grand paradoxe, c'est que le monde moderne se veut grand monde de la liberté, surtout depuis que le libéralisme triomphe complètement sur tout ce qui s'était appelé communisme, socialisme, etc. Mais le monde actuel montre de façon toujours plus crue que la liberté, alors elle n'a aucun sens, que la liberté est complètement nihiliste. C'est pour ça que sa forme parfaite, parce que c'est la liberté de l'argent, c'est la liberté capitaliste, c'est la liberté, en effet, d'amasser de l'argent, d'en faire produire, etc. Cette liberté, d'ailleurs, elle est elle-même toujours capitalisée par les mêmes et elle en rend d'autres toujours plus pauvres. Voilà. Donc, je crois qu'une des plus grandes questions de notre temps, c'est de comprendre la liberté autrement. C'est peut-être de comprendre à la manière de Spinoza que les hommes ne sont pas libres, mais que seul, comme dit Spinoza, seul Dieu ou la nature est libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut arriver dans nos actions à agir de telle manière que nous sachions que nous entrons dans un mouvement d'ensemble, pas seulement de tous, de tous les hommes, mais des hommes et de la nature qu'il faut que que ça fasse quelque chose pour tous parce que ce qui se fait pour chacun, d'une certaine façon, se fait pour personne. Je suis libre de gagner tout l'argent que je veux, mais si je suis assez malin, j'y arriverai et cet argent ne me donnera que toujours plus de liberté de faire ce que je veux, mais il est lui-même l'argent, c'est-à-dire l'accumulation d'une valeur qui est sans valeur, qui est l'équivalence générale de tout, comme disait Marx. Cette accumulation est vide, elle est à la fois sans fin et vide. Ou bien, on peut dire autrement, c'est une liberté qui se nourrit elle-même. Je peux faire ce que je veux et je peux faire toujours plus ce que je veux. Évidemment, Bill Gates peut faire beaucoup de choses comme il veut. Peut-être presque tout. Bon, mais est-ce que Bill Gates, encore, encore, Bill Gates me semble être quelqu'un qui a quelque chose d'autre dans la tête que sa forfait, j'imagine. Est-ce que, au contraire, je peux, en agissant, mais pas forcément en gagnant de l'argent, en agissant, en faisant des choses, est-ce que je peux entrer dans quelque chose de tout à fait différent, à savoir entrer dans quelque chose qui fera que ce que je fais aura un sens, c'est-à-dire aussi une valeur par rapport aux autres, par rapport au monde, etc. Et là, je serai peut-être beaucoup plus libre parce que j'aurais réalisé quelque chose de moi-même au lieu d'avoir exercé un pouvoir, un pur pouvoir d'accumulation. Oui, voilà, voilà, je crois ce que je peux dire là-dessus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?